bonjour peut-être es-tu un enfant qui se met souvent en colère ou pas tu as le droit de te mettre en colère tu as le droit de ne pas aimer ce qui se passe ce que l'on te dit ou ce que l'on veut que tu fasses tu as le droit de t'énerver d'être en colère cependant il est bon que tu apprennes à gérer cette colère afin qu'elle ne devienne pas ton maître et te pousse à faire de vilaines chances lorsque tu sens la colère monter en toi et le réflexe de respirer à fond de faire des grandes respirations tu verras que rapidement lequel va venir en toi tu peux aussi dire à ton entourage ce qui te met en colère il est normal de ne pas toujours être d'accord mais il est bon aussi de comprendre que si tu ne peux pas toujours faire ce que tu veux et bien c'est la vie alors il vaut mieux plutôt que de se mettre inutilement en colère et de se gâcher le moment présent de profiter des bonnes choses car en toutes circonstances il y a des bonnes choses quand quelque chose te déplait essaie de trouver qu'est ce qui peut améliorer ça qu'est ce que tu peux trouver d'amusant par exemple ou d'intéressant dans cette situation et puis le soir avant de te coucher repense à ce qui t'a mis en colère et essaie d'imaginer la scène d'une autre façon en voyant que cela se passe bien que ce qui t'a été demandé de faire tu as pu le faire facilement bien à fond et lentement et le calme reviendra en toi 1 3 4 4 4 5 4 5